Un puits de béton de 5 mètres sur 3. Voici à quoi ressemble la cour de promenade d'Eddie Mills, matricule C-300008 de la prison de Pelican Bay. Il y a combien de temps que vous n'avez pas vu d'arbre ? Un arbre ? La dernière fois que je suis allé au tribunal en 1998, il y a 8 ans, j'ai vu un arbre. C'était pendant le trajet en fourgon. Chaque jour, pendant une heure, c'est ici qu'Eddie Mills est autorisé à se dégourdir les jambes. Car ce détenu est puni. Il est soumis au régime le plus extrême du système carcéral américain, Supermax, le quartier de haute sécurité, version Yankee. Sur la côte ouest des Etats-Unis, à l'extrême nord de la Californie, au beau milieu d'une forêt de séquoia, la prison de Pelican Bay est l'un des pénitenciers les plus durs des Etats-Unis. 3500 prisonniers sont incarcérés ici. Violeurs, braqueurs, meurtriers, les pensionnaires de l'établissement sont tous considérés comme des individus particulièrement dangereux. Condamnés à de longues peines, voire à la perpétuité, ils ont très peu d'espoir de retrouver un jour la liberté. A Pelican Bay, la vie est rythmée par les affrontements entre Banc-Griveaux et Souvent. Ils ont moins de beautifully répéter�it. La pression desAngela... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je mets ces gants parce que les détenus cachent ces armes dans des parties de leur corps auxquelles je ne veux pas avoir affaire directement. Je ne veux pas avoir rien à faire avec ce point. Vous pouvez voir ici, sur cette radio, la moitié d'une paire de ciseaux dissimulée dans le rectum de cet homme. Détention d'armes, actes de violence, rébellion. À chaque manquement au règlement pour les détenus, la sanction est d'une extrême sévérité. Deux ans minimum d'isolement dans un quartier à faire regretter le pire des pénitenciers, le Supermax. C'est ce bâtiment blanc en forme de X. Une prison dans la prison.